Bonjour mes enfants du CP, j'espère que vous allez bien, c'est votre maîtresse Hajar. Aujourd'hui, on va faire un cours de lecture. D'accord? Suivez avec moi. Tout d'abord, on va commencer avec une révision avec notre tableau de syllabes. Elle a la, elle i li, elle e le, elle u le, elle e accent les, elle o l'eau, elle ou l'ou, elle o i loi, r a ra, r i ri, r e re, r u ru, r e accent ré, r o ro, r ou rou, r o roi, ensuite on a m a ma, m, i, mi, m, e, me, m, u, mu, m, e accent mais, m, o, mo, m, ou, mou, m, oi, moi, P a, ba, p i, pi, p e, e, pe, p u, pu, p e, e, xon, p e, o, po, p e, u, po, p e, u, po, p e, u, po, a t ou, tu, t ou, t ou, toi, n a na, n i n i ni, n e n u, n u l'u, n u, n e e, xon, n e N-O-NO N-U-NOU N-OI-NOI D-A-DA D-I-DI D-E-DE D-U-DU D-E-ACTION-D D-O-DO D-U-DOU D-O-DOI B-A-BA B-I-BI B-E-B Enfin, on a Après avoir terminé notre petite révision d'aujourd'hui, on va entamer maintenant notre leçon. Leçon qu'on va voir aujourd'hui, c'est Alors, dans le couple de lettres que vous avez devant vous, la lettre E, son accent, donne le son E. Comme par exemple, qu'elle se prononce avec un E accent, même si ça s'écrit avec un E-L. Pour mieux pratiquer ce qu'on vient de dire, on va lire tous ensemble les syllabes que nous avons devant nous, d'accord ? On commence. Le P ici ne se prononce pas. Le T ici ne se prononce pas aussi. Ensuite, on va passer à des petits mots. Des mots par exemple qui contiennent E-C Comme avec, c'est sec, le bec, la lecture. Ensuite, on a des mots qui contiennent L Le ciel, le pluriel, je m'appelle. Ensuite, on a des mots qui contiennent S L'escalier, il reste la maîtresse. Ensuite, on passe à des mots qui contiennent R Comme la mer, il cherche, la terre, le verre. F Comme le chef, il efface. Epp Comme septembre. Et Comme c'est net, l'assiette ou les lunettes. Et enfin, N Comme une italienne ou une tunisienne. Maintenant, on va essayer de déchiffrer un petit texte. Suivez avec moi. Albert, le dessinateur C'est le printemps. Le ciel est bleu. Albert se promène dans la nature avec sa sœur Claudette. Il a pris son matériel de dessin et de peinture. Albert se couche par terre sous un chêne vert. Il déteste ne rien faire. Alors, il cherche un oiseau à dessiner. Ensuite, on va passer à un petit exercice dans lequel on va appliquer ce qu'on vient de voir. Je lis la consigne. Complète les mots avec R L Donc là, je vous laisse le soin d'écrire l'exercice sur un bout de papier et le faire chez vous à la maison. Et bien sûr, la séance prochaine, on va faire la correction de l'exercice. Et là, pour mieux s'entraîner à écrire, veuillez s'il vous plaît sur un bout de papier écrire le modèle suivant et s'entraîner à écrire. D'accord ? Très bien. Notre cours d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous souhaite un bon courage et à très bientôt. Au revoir.